Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, les versets 12 à 17, ce qui suit. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire pète le troupeau de leur père, « Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas pète le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où il faut pète leur troupeau ? » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à d'autant. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à d'autant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce soir de revenir vers toi. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour la grâce que nous avons de découvrir la vérité. Merci pour ta parole, Seigneur. Continue de nous éclairer. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, afin que nous comprenions tout ce que nous lisons, de la sorte que nous puissions nous rapprocher de la source de la vie. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici, les frères de Joseph sont partis faire pète le troupeau. Et un jour, le patriarche, le père, il dit, « Écoute, va voir comment se portent tes frères et tu me rapporteras les nouvelles. » Quand Dieu appelle cet homme-là, il lui répond, « Me voici. » Joseph était donc un jeune homme qui était à la disposition de son père. Il ne cherche pas à comprendre. Papa dit, « Va faire. » Il regarde, il appelle, point de réponse. Il n'est nulle part. La Bible déclare qu'il errait dans les champs. Il errait. Il s'était trouvable. « Comment trouver mes frères ? » La Bible ne dit pas qu'il a prié. Mais je veux croire qu'il a prié. Et parce qu'il a prié, Dieu a exaucé en permettant qu'un individu le rencontre et lui donne une information importante à savoir, « Ils sont partis d'ici, j'ai entendu qu'ils ont dit, à loin d'autant. » Voilà. À loin d'autant. Il est important donc pour toi de comprendre deux choses. La première, c'est que cet homme cherche ses frères. Et dites-moi bien que le désert est grand. Comment trouver ses frères ? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et la Bible déclare qu'il rencontre un homme. Comme par hasard, cet homme-là les a entendu dire, « Nous allons à d'autant. » J'ai eu l'occasion d'aller au Maroc. Et quand on visite ce pays, on regarde à l'étendue, loin, il n'y a pas d'herbe. Et j'aperçois au loin quelques montagnes bergers. Isolés. Et maintenant, j'essaie de voir Joseph dans ce désert qui cherche ses frères, qu'il ne trouve pas. La Bible déclare qu'il rencontre un homme qui lui a dit, « Bon, ils ont été là. » Et je me suis toujours posé une question. Était-ce un homme ou bien était-ce un ange envoyé par Dieu pour éclairer Joseph ? Lié avec moi le verset 15. « Un homme le rencontra comme il errait dans les champs et le questionna en disant, « Que cherches-tu ? » Il n'est pas dit, « Un berger le rencontra avec son troupeau, mais un homme. » C'est-à-dire un homme qui marchait, un homme qui l'a rencontré. Et cet homme lui donne l'information la bonne à savoir qu'ils sont partis et qu'ils sont à deux temps. Nous n'aurons jamais la réponse là, maintenant, pour savoir si c'était un ange ou un berger. Mais ce que nous retenons, la chose fondamentale que tu ne dois pas oublier, c'est que Joseph cherchait ses frères. Probablement, son père Jacob pria, alors il a dit Israël, mais Israël c'est Jacob. Il y a tant à voir que je n'ai pas vu cet aspect-là, mais Dieu changea le nom de Jacob en Israël. C'est pourquoi les douze fils d'Israël, on les appelle les douze tribus d'Israël, on les appelle les douze tribus de Jacob. Parce qu'entre-temps, ils ont fondé des familles et ce sont des tribus. D'accord ? Jacob pria afin que Joseph rencontre ses frères. Joseph aussi probablement pria. Mais ce que nous retenons, nous ne savons pas qui a prié le plus ou le moins, ce qui importe, mais Joseph voulait rencontrer ses frères, il est parti pour les rencontrer et il les a rencontrés. Lorsque Dieu te mandate pour quelque chose, lorsque Dieu t'accompagne, lorsque tu pars avec lui comme boussole, un homme rédigea une chanson qui dit « Je connais un guiné faillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis tranquille la cette course de la foi. » Joseph est parti pour rencontrer ses frères et il les a rencontrés. « Toi qui rencontres un problème, n'abandonne jamais. » Tu as bien vu avec moi que la Bible déclare au verset 15 « Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. » On pourrait dire qu'il était garé, il était égaré. Il ne savait pas où les trouver, donc il marchait ça et là. Et cet homme est venu vers lui pour lui apporter la solution. Que dois-tu retenir ? Quels que soient les problèmes que tu rencontres, Jésus est toujours disposé pour venir entrer dans ta vie et apporter la solution. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Joseph et Ré, « Mais nous, aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, nous errons, plusieurs n'ont plus d'objectifs, sont fatigués, épuisés, sont prêts à tout plaquer. » Et c'est alors que cet homme l'a rencontré pour lui donner l'information. Seigneur, aide-nous à travers ce récit. à garder à l'esprit que tu n'abandonnes jamais tes enfants, mais tu pourvois toujours à leurs besoins. D'aider à te faire confiance. Nous t'avons pris au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. C'est de la vie. Je te souhaite et je te souhaite – Sous-titrage FR 2021